Oh là là, j'ai reçu une de ces dingueries de Yves Rocher, je suis choquée. Est-ce qu'on en parle du packaging, du sachet qui est trop beau ? Du coup, je vais faire un full face Yves Rocher. Déjà, je vais commencer par ouvrir ce truc, ça m'intrigue trop, je veux trop savoir ce qu'il y a dedans. En gros, c'est un after calendrier. C'est beau ! Je vais commencer par le 25. Un vernis, très bien. Le 26. Un autre vernis. Oh, je voulais du make-up. 27. Ah, un glow highlighter. Trop bien. Waouh, une ombre à paupières. Ouh, un mascara. Et la dernière case, un labello, je pense. Oh non, c'est un rouge à lèvres. J'avoue que ça m'a pas trop fait vibrer, mais attendez, le meilleur est dedans. C'est ça le plus important. Donc en fait, on a cette première palette avec un packaging de malade, j'aime trop. Et en fait, ce concept à cette palette, c'est soleil et... Oh, regardez les couleurs, attendez. Elle est vraiment magnifique. Oh là là là. Et ce violet là, oh mon dieu. Et ce rose. On a la palette lune. Tadam ! Et celle-là aussi, elle est trop belle. Et je crois que ma couleur préférée, c'est celle-là. Genre, ça change, j'ai jamais vu ça. Je vais commencer avec cette couleur. Vous savez quoi, je vais faire un côté sans base et l'autre côté, je le ferai avec une base. Dingue, la couleur, elle est magnifique. Alors, j'ai envie de tester d'autres couleurs, mais comme ça, je trouve ça trop beau. Du coup, je sais pas quoi faire. De ce côté, je vais mettre la base, on va voir ce que ça va donner. Et là, je vais prendre ce violet. Je vais me faire un mini trade light.